Je vous propose tout de suite d'aborder notre première table ronde qui aura pour sujet Co-construire une parole collective qui profite à chacun, comment porter un plaidoyer en temps de crise Et donc pour introduire ce sujet qui va mettre en lumière que notamment à l'occasion des crises ou de tensions sanitaires Les complémentarités entre les acteurs sont nécessaires et efficaces pour faire bouger les lignes et construire des solutions utiles à tous Nous avons donc le grand plaisir d'accueillir Cédric Arcos, vous êtes directeur général adjoint du Conseil régional d'Île-de-France Et donc je vous laisse la parole pour que vous puissiez nous présenter les enjeux sur cette question de la parole collective Et du collectif qui je pense a été au cœur de vos réflexions au cours de ces derniers mois et même plus largement sans doute Merci beaucoup Hélène, bonjour à toutes et à tous Je suis très heureux d'intervenir sous une forme différente qui prouve aussi la capacité d'adaptation de toutes les organisations Et de toutes les formes de rassemblement à l'occasion de ce forum organisé par l'équipe de Pfizer Construire une parole collective, voilà un enjeu effectivement majeur Et qui s'est révélé absolument cruciale à l'occasion de cette crise sanitaire et de la crise sanitaire que nous vivons Puisque je n'ose pas encore parler au passé A l'occasion de la crise sanitaire, pour une collectivité comme un conseil régional, comme une région, l'Île-de-France Un territoire à la fois extrêmement riche, peuplé de 12 millions d'habitants Avec un tissu industriel, scientifique, de recherche, hospitalier Une capacité d'offre de soins qui est extrêmement développée parmi les 100 millions les plus développés en Europe On a très vite été confrontés à une problématique ou à une forme de paradoxe C'est que malgré tous ces atouts, malgré toute cette attractivité, on était face à un certain nombre de défis Qui ont trait aux inégalités sociales de santé, aux inégalités d'accès aux soins Et d'une façon générale, finalement, à une tension au sein de la région entre différentes dimensions Et cette crise, elle a eu beaucoup d'effets, on aura encore l'occasion de beaucoup y réfléchir Mais l'un des effets majeurs de cette crise, ça a été d'accentuer ces inégalités De mettre encore plus en lumière, en regard, les inégalités sociales Je ne prendrai qu'un exemple, on avait commandé à la régionale de France avec l'Agence régionale de santé Une étude pour essayer d'objectiver ce que l'on voyait se passer lors de la première vague Avec les patients qui étaient les plus touchés Et on a pu objectiver le fait que la Seine-Saint-Denis était extrêmement touchée Du fait, pas seulement de problèmes de santé Puisqu'une fois que tous les patients étaient pris en charge à l'hôpital Ils recevaient le même niveau, la même qualité de soins Mais finalement que tout se jouait avant, avant l'entrée à l'hôpital Avant même la contamination, avec la surpopulation Avec des densités, avec des conditions de logement De prévention qui étaient extrêmement dégradées Donc on a bien vu à quel point la crise accentuait tous ces phénomènes Alors pour en venir au fait de mon propos Cette crise, elle a révélé, elle a accentué encore plus les inégalités Ce qui nous a amené au sein du Conseil régional À sortir complètement de nos habitudes, de nos compétences Avec une prise de beaucoup d'initiatives Mais que je regrouperai en trois axes On a essayé pendant cette crise de protéger De soutenir et d'accompagner Protéger, d'abord ça a été protéger les franciliens En étant extrêmement actifs pour importer Directement depuis la Chine Plusieurs dizaines de millions de masques Et pouvoir les mettre à disposition gratuitement Des hospitaliers, des professionnels de santé libéraux Mais également des commerçants, des personnes qui étaient en première ligne Ça a également été toute l'initiative qu'on est encore en train de déployer De permettre d'aller vers la population Les populations et notamment les plus fragiles Pour leur permettre de se faire dépister au plus près de chez elles C'est pour ça qu'on a aujourd'hui des solutions de bus Cinq bus qui sillonnent la ruralité Qui sillonnent les quartiers populaires Et qui permettent d'apporter des solutions extrêmement concrètes Et proches aux franciliens Le deuxième axe a été de soutenir Soutenir le système de santé Soutenir les professionnels de santé Soutenir les patients Soutenir tous ceux qui étaient plus violemment frappés par la crise Et ça a été effectivement tout un tas de systèmes de renforcement du cadencement De la desserte des transports en commun pour les lieux de soins Ça a été effectivement un soutien beaucoup marqué aux associations de patients Tout particulièrement dans le domaine du cancer Aujourd'hui on commence à mesurer l'énormité des dégâts Je n'ose pas le terme dégâts collatéraux Parce que ce sont des dégâts directs que va faire le Covid à très long terme Axel Kahn en parlait encore très récemment dans la presse Sur les dégâts que va générer cette épidémie de Covid sur le cancer On a donc essayé effectivement d'apporter des solutions de proximité Et puis le troisième axe a été d'accompagner l'économie Accompagner l'économie dans la reprise Et essayer effectivement de tenir pendant cette crise Et de faire en sorte que le système de santé Le système de solidarité mais également le système économique Ne s'effondrent pas Ce qui nous amène effectivement à développer des démarches complètement inédites Pour une région de distribution alimentaire généralisée sur l'ensemble du territoire Auprès des jeunes D'accompagnement également d'un certain nombre de professionnels de santé Dans la reprise de leur activité en toute sécurité Où on a mobilisé plusieurs dizaines de millions d'euros Pour aider les professionnels de santé à se protéger Et à protéger leurs patients Et surtout cette crise au-delà de ces axes qu'on a essayé de mettre en place Tout simplement pour illustrer ce que peut faire une région face à la crise Je crois qu'elle a révélé beaucoup d'autres dimensions Qui rejoignent directement le thème de notre conférence de cet après-midi Il nous a montré d'abord un besoin phénoménal de proximité On a vu que les solutions qui ont fonctionné face à la crise Ce sont les solutions qui ont été pensées pour et par le local C'est-à-dire qu'on a vu que les difficultés pouvaient être générées Quand les solutions étaient pensées trop haut Trop en centrale Et pas assez en proximité Pas assez en mise en œuvre, en mise en adéquation Et ça je crois que c'est un enseignement important Qui rejoint la construction d'un collectif Accepter que dans notre pays Il y a plusieurs niveaux de décision Plusieurs niveaux d'association Et que tout simplement On est plus fort quand on additionne les forces Plutôt que quand on essaye de faire les uns sans les autres Et c'est valable à tous les niveaux de décision Quels qu'ils soient, du plus local au plus national Il a révélé je crois également Cet épisode de crise Le besoin fondamental de croiser les regards On a évidemment immédiatement vu que le problème n'était pas que sanitaire Le problème n'était pas en tout cas uniquement sanitaire Très rapidement Il y a effectivement eu la surprise de ce virus La manière de le rendre en charge Les défis que ça a pu poser Mais très vite on a vu les enjeux psychologiques Comme on est en train aujourd'hui là encore une fois Mesurer maintenant que la vague se retire La marée qui se retire On voit l'ampleur du défi qui est devant nous On mesure également effectivement le besoin de croiser les regards Parce qu'à côté du sanitaire On voit les impacts économiques On voit les impacts en matière de solidarité En matière finalement de modèle social Et puis Le troisième impact que je souhaitais faire apparaître C'est le besoin de confiance Et la confiance elle ne se décrète pas La confiance elle se construit La confiance elle se prouve Et la confiance c'est d'abord et avant tout à mon sens une méthode Et finalement on voit bien que la prochaine étape Notamment de réponse à cette crise Ça va être recréer de la confiance Créer de la confiance à l'occasion du vaccin On en parle aujourd'hui Comment est-ce qu'on va faire confiance Donner confiance aux gens pour qu'ils aillent massivement se faire vacciner Mais au-delà Comment est-ce qu'on va être capable de créer de la confiance Et je crois que la confiance elle se construit Elle se construit fondamentalement par la construction d'une parole collective Elle se construit effectivement lorsque l'on accepte De prendre en compte les différents regards Et de ne pas s'enfermer dans le regard de quelques experts seulement Ou dans un regard qui serait monodimensionnel Ce que je veux dire par là C'est que ce qu'on a essayé de construire au niveau de la région Île-de-France Dès le début du confinement On a mis en place un conseil scientifique Mais qui justement n'était tout sauf un conseil scientifique Dans le sens où on n'a pas simplement réuni autour de la table Des médecins, des experts pour nous dire l'évolution du virus On en a pris évidemment Mais la présidente de région a cherché à mettre avec elle Des responsables de lycée Pour mesurer les questions de continuité pédagogique De la présidente d'ATD Carmond Qui nous a rejoint Des professionnels de l'éthique On a également travaillé avec des personnes du monde économique Avec des personnes du numérique Avec des personnes du transport Etc. Pour avoir une vision globale Et on a très très rapidement mesuré La force de cette parole collective Et en tout cas le besoin de faire évoluer nos méthodologies Et puis plus fondamentalement Je crois que La crise Elle a confirmé la nécessité D'accepter Pour des systèmes organisés Le regard du patient Ça peut paraître encore Une évidence En 2020 De le souligner Mais moi-même Venant du monde de la santé Je constate tous les jours Que ce n'est pas facile D'accepter la parole des patients D'accepter Finalement d'être dérangé Dans des organisations Qu'on considère Comme bien huilées Et pour autant Qu'est-ce qu'on y gagne ? Qu'est-ce qu'on y gagne ? Dès lors qu'on est en sincérité Dès lors qu'on est en confiance Et c'est un point vraiment fondamental Alors les leçons Que nous on va tirer de tout ça C'est qu'on a d'ores et déjà Mis en place un partenariat inédit Pour une région Qui est un partenariat global Avec des associations Et notamment l'association France Asso Santé On a travaillé également Avec la lutte contre le cancer On travaille avec différentes Parties prenantes Pour justement maintenant Que la région a pris une dimension différente Sur les questions de santé Maintenant qu'on essaie D'aborder les questions de santé De manière croisée En essayant de mesurer Combien les différentes politiques Que ce soit le transport Le logement L'éducation La prévention La formation professionnelle Et continue Pouvaient avoir un impact positif Sur la santé Et bien de se dire Il ne faut surtout pas Qu'on retombe dans nos certitudes Mais qu'on accepte le regard Des autres Et qu'on soit en permanence Challengé Comme on dit aujourd'hui En tout cas remis en cause Par les regards Des associations de patients Et c'est tout le sens De notre accord De notre partenariat Avec France Asso Santé C'est d'essayer de nous faire De nous éclairer De nous guider Qu'on puisse nous aussi Tester des idées Et puis surtout Qu'on puisse les évaluer Qu'on puisse ensemble Un peu construire Des différents Différents politiques Auxquelles on n'aurait pas pensé Je pense à une politique Pour illustrer Pour rester dans le temps Qui m'est imparti Qui était celle Finalement Quand on a discuté Avec des associations On a mesuré À l'occasion de la crise À quel point Les inégalités Elles se cumulaient Et qu'il y avait Une inégalité Qui était très forte Qui demeurait Malgré tous les progrès législatifs C'était l'inégalité D'accès à l'emprunt Et au crédit bancaire Quand on a été malade Quand on a été victime D'une pathologie grave Invalidante Eh bien on n'a pas accès Au crédit Dans les mêmes conditions Mais ça Ça nous a amené À travailler À nous interroger Avec les associations De malades du cancer Je pense à Roseau Par exemple On a travaillé également Avec France Asso Santé On a travaillé avec Les associations De malades du sida Pour essayer de bâtir Un dispositif Avec les assureurs Où on a réussi Aujourd'hui À effacer Toutes les surprimes D'assurance Et à garantir Aux malades Et aux anciens malades Les mêmes conditions D'emprunt Qu'une personne Qui n'a pas été frappée Tout ça Ça nous enrichit Tout ça Ça nous permet De faire peut-être plus Que ce qu'on aurait imaginé Tout seul Dans notre coin de fer Et tout ça Fondamentalement Je crois que c'est le signe En tout cas je l'espère D'un nouvel horizon Pour l'action publique Qui sera fait peut-être De plus de proximité De plus d'humilité Et justement De plus de regards croisés En essayant justement D'enrichir nos politiques Et de ne pas se sentir perturbé Par le regard des patients Par le regard J'allais dire Non professionnel Non spécialiste Mais au contraire De se sentir plutôt conforté Dans l'action Voilà un petit peu Pour moi Les enseignements À chaud En tout cas De cette crise Mais qui est venu Effectivement Confirmer le mouvement D'un besoin D'une parole Beaucoup plus collective Et beaucoup plus construite En proximité Merci beaucoup Cédric Arcos Pour cette très belle Mise en perspective Et aussi pour avoir Illustré Ces trois enjeux majeurs Que vous avez Parfaitement exprimés Qui sont de protéger Soutenir Et accompagner Je crois qu'on est vraiment Au cœur de notre débat Je vous présente Les invités De notre table ronde Nous avons la chance D'accueillir Aurélie Veckel Vous êtes représentante D'autistes sans frontières Et vous êtes également Directrice Accès au marché De Pfizer France Magalie Léo Vous êtes responsable Plaidoyer De l'association Renalou Et maître Caroline Henry Donc avocate En droit de la santé Et numérique Docteur en droit Vous êtes membre Du conseil d'administration Du Health Care Data Institute Et également membre Du cercle P Donc le cercle de réflexion De Pfizer France Aurélie Veckel Je vais commencer Par une première question Vous êtes maman Donc d'un enfant autiste Est-ce que vous pouvez Nous dire Si vous avez été soutenue Pendant cette crise Comment et par qui Est-ce que vous pouvez Nous livrer un peu Ce témoignage Quelques mois Après le début De cette épidémie Merci Je vous remercie De me poser la question Et je vous remercie aussi De donner l'occasion De parler Des enfants autistes Des personnes autistes Et de leur famille A l'occasion De ce forum Qui est un moment De partage Que j'apprécie Particulièrement Alors le confinement A été difficile A vivre Et à appréhender Pour les personnes Avec autisme Puisqu'il a Soudainement Bousculé Et modifié Leurs habitudes Et leurs routines Qui sont des éléments Extrêmement importants Et structurants De leur quotidien Et cette modification Cette structure brutale A pu générer Et développer Des troubles Du comportement Par exemple Mon fils Qui avait l'habitude De sortir plusieurs fois Par jour S'est mis A fermer Et ouvrir Claquer des portes Pendant des heures Dans l'appartement Par ailleurs L'ensemble De la prise en charge Qui est une prise en charge Dans l'autisme Qui est une prise en charge Intensive Individuelle En un pour un Et qui est réalisée Par une équipe Pluridisciplinaire Qui sont des orthophonistes Des psychomotriciens Des éducateurs spécialisés Ou encore des psychologues Et cette prise en charge S'est arrêtée Brutalement Et les parents Ont eu quelque part La charge Ou le soin D'essayer D'en assurer Un semblant De continuité Donc face à cette situation Extrêmement complexe Un collectif S'est mobilisé Et je peux dire Que les associations En ont été en quelque sorte La pierre angulaire Puisqu'elles ont tout d'abord Soutenu les familles En organisant par exemple Des formations Par visioconférence Sur les troubles du comportement Ou comment gérer Ces troubles du comportement Que j'évoquais tout à l'heure Ou encore en organisant Des cafés autisme Où entre parents On pouvait partager Nos joies Nos peines Et nos galères De confiner Mais elles ont surtout Porté la voix Si je puis dire Des personnes avec autisme Et de leur famille Auprès des différents acteurs Et cette voix A été entendue Par le gouvernement Qui a allégé Dès le mois d'avril Les contraintes Du confinement Pour les personnes En situation Du handicap Notamment sur Les dérogations Aux sorties Et aussi plus récemment Sur la dérogation Du port du masque Pour les enfants Qui ne peuvent Le supporter A l'école Les professionnels De santé Les centres Hospitaliers Se sont aussi Mobilisés Puisqu'ils ont Réalisé Ou proposé Des séances Et des consultations En visioconférence Lorsque c'était possible Ou réalisé Des fiches pratiques Pour les familles Je pense Au centre de référence Autisme De l'hôpital Robert Debray Qui a réalisé Ces fiches Et les a diffusées Via les associations Ou les réseaux Les réseaux sociaux Les entreprises Ont également Joué un rôle Dans ce collectif Puisque Certaines d'entre elles Ont permis A leurs salariés De pouvoir Aménager Leur temps de travail Pour pouvoir Répondre Et faire face A la situation Et je profite D'ailleurs de l'occasion Pour remercier Mes collègues Et collaborateurs De chez Pfizer Pour leur compréhension Et pour leur message De soutien Pendant cette période Et pas que Pendant cette période D'ailleurs Donc pour autant Même si on voit Qu'un collectif S'est créé Et a permis De soutenir Les personnes autistes Et leurs familles Pendant cette période Ce confinement Et je dirais Ces confinements Restent encore Relativement difficiles À vivre Du fait Notamment D'un parcours De soins Encore très chaotique Des personnes Avec autisme En France Cette question Du parcours Elle était préexistante À la crise Si je comprends bien Donc Exactement Exactement C'est-à-dire La prise en charge De l'autisme Accuse un retard Important En France Que ce soit Au niveau du diagnostic Qui reste encore Très tardif Du manque de structures Adaptées Et de professionnels Formés Aux méthodes Recommandées Aujourd'hui Par la Haute Autorité De Santé Donc bien souvent C'est un des parents Qui arrête Son activité professionnelle Pour organiser Cette prise en charge Ou même La réaliser Et ou avoir Un recours A des intervenants Spécialisés En libéral Dont le coût Est que très partiellement Et je pèse mes mots Pris en charge Par la collectivité Aujourd'hui Cette situation Est donc parfaitement Très inégalitaire Et on peut penser Que ces inégalités Risquent de s'accroître Avec la crise économique Et sociale Qui malheureusement Accompagne La crise sanitaire Et surtout Elle fait aussi peser Une charge financière Mentale Et émotionnelle Extrêmement importante Sur les aidants Merci Merci Aurélie Pour ce témoignage N'hésitez pas A poser vos questions Donc à l'ensemble De nos intervenants Donc nous les traiterons Donc à la fin De cette table ronde Et merci Puisque vous avez aussi Aurélie porté La parole des aidants Qui sont aussi Au cœur de ce forum Magali Léo Je me tourne vers vous Donc vous êtes responsable Plédoyer de l'association Rénalou On sait que dans ce contexte De crise sanitaire Les personnes qui sont En insuffisance rénale Sont à haut risque De développer Des formes graves D'infections Quelles ont été Et quelles sont Encore aujourd'hui Les actions Mises en place Par votre association Bonjour à tous Merci beaucoup Pfizer De me donner l'occasion Aujourd'hui De parler De l'impact De l'épidémie Sur les personnes Concernées par l'insuffisance Rénale chronique Et leurs proches Donc en effet Ces personnes Sont hautement exposées À un risque De formes graves De Covid Je peux vous donner Les derniers chiffres Qui sont tombés Et qui ont été publiés Tout récemment Par l'agence De la biomédecine On a dépassé La barre Des 5000 patients Insuffisants Rénaux chroniques Infectés par le virus Avec plus de 1200 patients Transplantés Et plus de 3700 patients Dialysés Donc infectés Et avec Des niveaux de mortalité Qui sont Qui sont importants Et qui D'ailleurs Justifient Que ces personnes Soient Identifiées Comme étant Des personnes À haut risque Susceptibles De profiter De mesures Dérogatoires Pour les protéger Notamment au travail Donc depuis le début De la crise Et notamment Depuis le début Du confinement Rénalou Comme d'autres Associations De patients D'ailleurs Mais est à pied D'oeuvre Pour défendre Les personnes Pour faire Également remonter Leurs inquiétudes Et les partager Avec les personnes Qui sont en charge Du pilotage De cette crise Depuis le début Ça a été Un enjeu Et d'ailleurs Ça l'est toujours Puisque aujourd'hui L'un de nos enjeux Consiste à A faire valoir Les intérêts De ces personnes Ces personnes malades Qui sont parfois Actives Qui travaillent Faire en sorte Que leurs problématiques Ne soient pas Complètement amalgamées À la problématique Des personnes âgées Qui sont Du reste Des personnes Hautement vulnérables Nous le savons tous Mais parce que Des personnes jeunes Actives Sont aussi concernées Par ce virus Et les risques Qu'il présente Pour elles N'ont pas Tout à fait Les mêmes problématiques Que les personnes âgées Je fais ici allusion Au sujet De la protection Des personnes Insuffisantes Rénales chroniques Au travail Puisque Tout récemment Renalou Avec d'autres associations De patients Ont introduit Un recours Auprès du Conseil d'État Pour attaquer Le décret Du 10 novembre dernier Qui A notre sens Ne protège pas assez Les personnes Enfin Les travailleurs Concernées par L'insuffisance Rénale chronique Au travail Donc Je cite cet exemple-là Parce que C'est une des illustrations De ce que Fait notre association C'est C'est nouveau Renalou N'avait jamais Attaqué De décret Au Conseil d'État Et espère Et espère Que ce décret Sera suspendu Que le gouvernement Reverra sa copie Pour effectivement Tenir compte De la circulation Du virus Et des risques Très importants Auxquels sont exposés Les personnes Malades Rénales Pas seulement Quand elles sont Greffées Ou dialysées Mais également Quand elles sont À un stade Sévère À partir Du stade 3 De la maladie Ce que je voudrais dire C'est que Je ne peux pas Ici Dans le temps Qui m'est imparti Recenser l'ensemble Des actions Que nous avons conduites Elles sont diverses Elles sont D'un genre Assez nouveau D'ailleurs Puisque Renalou A développé Un ensemble De services Qu'on n'avait pas Eu l'habitude De proposer Aux patients Je citerais Pour exemple Un aspect De notre mobilisation Qui a été Assez précoce Et qui a consisté Dans le même ordre D'idées A protéger Les personnes Au travail En fait Les personnes Concernées par L'insuffisance Rénale chronique Au travail Puisque Dès le début De la crise On a reçu Une certaine écoute De la part Des pouvoirs publics Et notamment De la part De l'assurance maladie Dont le directeur général De l'époque A été assez sensible Au témoignage Que nous faisions remonter Puisqu'on a été Immédiatement saisis Interpellés Par des patients Qui nous ont fait Remonter des difficultés D'obtenir un arrêt De travail De la part De leur médecin De leur néphrologue Ce qui posait De graves problèmes Et donc Je pense Le directeur général De l'assurance maladie De l'époque Qui a été sensible Et comme d'autres associations Nous avons poussé Pour qu'un dispositif Soit imaginé Pour simplifier Les démarches De ces personnes Il a été mis en place Dès le 17 mars Un portail Qui a permis Rappelez-vous Aux personnes concernées De s'auto-déclarer Sur un site dédié Qui a été mis en place Par un temps record Par l'assurance maladie Ce qui en routine Dans des conditions normales Aurait mis sans doute Plusieurs mois A être mis en place On a réussi à obtenir En une dizaine de jours L'ouverture de ce portail Qui a facilité Effectivement La vie De ces personnes De simplifier Les démarches Et donc ça Je pense que c'est À mettre au crédit De l'assurance maladie Mais plus globalement Des pouvoirs publics Qui ont été à l'écoute Des associations de patients Dont Renalou Faisait partie A l'époque Donc je pense Que c'est l'exemple Aussi d'une action Collective Puisque portée Par une association De patients Par une communauté De patients Qui a réussi À porter Et à faire en sorte Que les problématiques Spécifiques Des personnes Des patients Des personnes malades Concernées par des malades Maladies chroniques Soient entendues Alors je nuance Puisque effectivement Cette action De mobilisation Et de plaidoyer N'a pas toujours été Couronnée de succès On est aujourd'hui Dans une grande difficulté Au niveau de Renalou Par rapport À l'activité de greffe Et au maintien De cette activité Des activités De prélèvement Et de greffe On a aujourd'hui La confirmation Que la greffe À partir de donneurs vivants Est suspendue Dans au moins Cinq CHU Et donc Nous constatons Et nous avons d'ailleurs Communiqué hier À ce sujet Que c'est un échec Au regard De ce qu'ont été Les engagements Du ministre Qui a considéré Que la greffe Devait être une priorité Tout d'abord Et que surtout Elle ne devait être Elle ne devait surtout pas En aucun cas Être suspendue Comme elle l'a été Lors de la première vague Rappelons-nous Au printemps L'activité de greffe L'activité de greffe rénale A été arrêtée Pendant presque deux mois Ce qui a donné lieu À d'importantes pertes de chance Pour des patients Qui n'ont du coup Pas pu être greffés Pendant cette période Avec un rattrapage Impossible De cette activité Et donc Voilà Avec cette expérience De la suspension De l'activité de greffe rénale Au printemps Nous étions inquiets Nous avions lancé Des alertes L'agence de la biomédecine Elle-même Qui supervise Les activités De prélèvement Et de greffe rénale Elle avait publié Le 22 septembre Des recommandations Visant justement À ce que Tous les patients Puissent être greffés Quoi qu'il arrive Et ces recommandations N'ont vraisemblablement pas A été respectées En tout cas Par les équipes Qui aujourd'hui Ont annoncé La suspension De la greffe À partir de donneurs vivants Donc c'est un constat amer Et un échec Que nous dénonçons Aujourd'hui Et il est assez difficile En fait Pour tout dire Pour notre association De faire en sorte Que ces recommandations Soient respectées Et que les droits Juste les droits Des patients À être soignés Dès lors qu'on parle De soins urgents De soins vitaux Soient respectés En dépit Des engagements Du gouvernement Qui ont pourtant Été assez clairs Là-dessus Donc voilà Je conclurai Sur cet aspect Qui aujourd'hui Incite à penser Que les associations De patients Effectivement Ont un rôle Légitime À jouer Un rôle social À jouer Cédric Arcos Parlait tout à l'heure De la nécessité D'accepter La parole Du patient Voire même D'accepter D'être challengé De percevoir La réalité Sous un angle Nouveau Celui du point De vue Des patients Je pense Que c'est ce que Nous nous efforçons De faire Chez Renanou Depuis le début De la crise Et même bien avant Mais je crois Que la dimension Patient Les inquiétudes Les inquiétudes légitimes Des patients Qui sont notamment En attente de greffe 16 000 patients En attente de greffe Aujourd'hui Nous semblent être Insuffisamment pris en compte Et je pense que La marche est encore Assez haute Pour faire en sorte Que les associations De patients Et globalement L'ensemble De la communauté Des usagers Du système de santé Soit effectivement Entendus Considérés comme des parties Prenantes à part entière Au même titre Que les experts Scientifiques Parce que finalement Leurs témoignages Leurs paroles Leurs ressentis N'ont pas moins de valeur Que les expertises scientifiques Et moi je constate Qu'aujourd'hui On a encore des difficultés Malgré la crise catastrophique Que nous traversons On a encore des difficultés À faire valoir Et à faire porter Cette parole Merci Merci Magali Léo Pour ce témoignage Qui suscite Beaucoup de réactions Qui a beaucoup d'échos Parmi les participants À ce forum Je peux par exemple Vous citer La réaction De cette personne Qui parle de l'isolement Plus 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 Des personnes atteintes De cancer Ou encore D'une personne bipolaire Donc qui témoigne Qu'il a eu un suivi Extrêmement compliqué Pendant la période De confinement Mais je pense Qu'on aura aussi Peut-être l'occasion De revenir Sur ces sujets Au moment des questions Réponses Maître Caroline Henry Donc peut-être Pour poursuivre Sur les interventions Précédentes Vous quel regard Je j'ai envie de vous demander Quel regard vous portez Donc sur l'association Donc les actions Des associations de patients Pendant cette crise sanitaire Oui merci C'est toujours extrêmement émouvant D'entendre Magali Et le témoignage d'Aurélie Moi j'ai eu le privilège Dans les mois qui viennent De s'écouler De copiloté Une task force Dédiée à Une analyse Rétrospective De au moins De la première vague J'allais dire Et du premier confinement Que nous avons vécu Sous le prisme des données Puisque cette task force Elle était Elle était Pilotée par le Health Care Data Institute Donc il y a un regard Très tourné Vers les données Et leur exploitation Et j'y reviendrai Je pense que c'est un levier De parole extrêmement intéressant Pour les patients Et les associations de patients Et au cours de ces travaux On a auditionné Beaucoup de personnes Et je pense qu'il y a Quelque chose Qui doit être dit Extrêmement clairement ici Et Magali Je pense que le dit Régulièrement Et avec force Les associations de patients N'ont pas été vues Elles n'ont pas été entendues Elles n'ont pas été associées Ni en amont Ni j'allais dire Au cœur de la crise Alors les associations de patients Elles ont fait un travail J'allais dire Héroïque Dans l'ombre Rénalou On a pu les entendre Un peu plus que d'autres Mais la réalité C'est que d'une part On avait une information Qui descendait Extrêmement mal Vers les patients On se souvient tous De cette attestation De déplacement dérogatoire Qui autorisait Les patients Que nous sommes tous A se déplacer uniquement En cas d'urgence Médicale Ce qui a provoqué Un constat Je dois dire partagé Et probablement Pas encore exhaustif D'une rupture Dans les soins Des patients Aussi bien Dans les soins Des patients Atteints de pathologies Chroniques Que dans les urgences Donc il y a ici Nous on a émis Nos recommandations Il y a dix jours Il y a ici un sujet Un sujet majeur Central La démocratie sanitaire N'est pas une option En cas de crise sanitaire Il faut associer La parole des patients A la planification Des crises sanitaires Et il faut impérativement Associer les patients Au dispositif De pilotage Des crises sanitaires Les associations Des associations Des patients C'est un acteur Essentiel Du système de santé Puisque c'est eux Qui auront Cette meilleure capacité À être au plus proche Des patients Pendant la crise Pour véhiculer Des informations Mais aussi Pour remonter Des informations Vers les pouvoirs publics Et probablement Magali en témoignera Les sites internet Des associations Des patients Ont explosé Pendant la crise Ont explosé En termes de fréquentation Il y a ici Un acteur Qui continue À mon sens D'être négligé En période de crise Et qui doit absolument Être associé Au dispositif L'association N'a pas forcément Été écoutée Ou entendue Par les pouvoirs publics C'est ce que Vous confirmez Mais cela dit Comme on a pu aussi Le voir ici Il y a eu Beaucoup de mobilisation Et beaucoup de solidarité Qui se sont créées Ça aussi Vous pouvez en témoigner Oui Il y a eu Une mobilisation Évidente Et puis Il y a eu Une innovation Aussi Dans la manière Dont les sujets Ont été traités Il y a eu Une innovation Dans la manière D'aller chercher Les données Vers les données Des patients Dans la manière De animer Et de collecter De la donnée Par exemple Auprès des réseaux sociaux Là aussi Je crois qu'il y a Un levier extrêmement fort Qui a été Qui est touché Du doigt Et qui peut être Encore Qui peut être Encore approfondie Dans la manière Où la parole Des patients Est co-construite Où on va La chercher Directement Chaque personne Qui s'exprime Sur les réseaux sociaux Est capable D'apporter Une donnée Qui est à la fois Intéressante Pour les pouvoirs Publics Et qui peut être Contributive Là aussi Là aussi Ce sont des sources De données Des sources De données Directes Qui émanent Directement Des patients Qui n'ont pas été Suffisamment observés Et ça aussi Nous en faisons La recommandation Pourquoi ? Je vous donne Un exemple Tout simple Sur les symptômes Du Covid Par exemple On a rapidement Entendu ce bruit Sur les réseaux sociaux De patients Qui disaient Bah écoutez C'est bizarre Moi j'ai perdu l'odorat Je sens plus Je ne goûte plus Ça ça vient De l'expérience Des patients Ça vient Directement Des patients Et c'est venu Enrichir Les possibilités Diagnostiques De cette pathologie Donc je crois Qu'ici il y a Deux messages Nous on a tenu Ce discours Et je pense Qu'il est juste Il y a deux messages Il y a un cri d'alerte Il y a ici Un gros problème Dans la manière Dont on a totalement Écarté la parole Des patients Du débat Du débat citoyen Et des prises De décisions Des autorités publiques Et il y a aussi Un deuxième message C'est qu'il y a Un souffle collaboratif Il y a un souffle Collectif Qui s'est déclenché Pendant cette crise sanitaire Avec les patients Au cœur du système Aussi bien Les patients Les patients Atteints du Covid Que les patients chroniques Qui doit être Supporté Et soutenu Pour la suite Réaction Et deux questions Peut-être Une première Qui porte Donc Sur la santé mentale Sur la difficulté Aussi d'accéder Peut-être A des rendez-vous De soutien Dans le champ De la psychiatrie Et de la nécessité Que les médecins Généralistes Soient plus vigilants Sur cette question Notamment Est-ce que c'est quelque chose Que vous partagez J'imagine C'est à moi C'est à moi Pour poser la question Pardon Excusez-moi Évidemment Ça Ça fait partie Ça Ça fait partie Des données Des données Qu'on 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 Récupère Au fur et à mesure Il y a une vraie problématique Et je crois que les associations Ça Elles l'ont beaucoup dit aussi Il y a le soin Et puis Il y a tout ce qui est autour du soin Qui a été complètement Complètement arrêté Au moins pendant le premier confinement Il y a ici Un regard Encore une fois Collectif Transverse Entre Les soins Les soins Et les soins paramédicaux Je crois que Il y a tout un dispositif Qui s'est effondré Pendant le premier épisode De la crise Et Magali Aurélie Probablement Un regard Plus précis que moi Sur ce qui en reste Pendant ce second épisode Vous aussi Sur ce sujet De la santé mentale Ou plus largement D'un accompagnement Qui soit plus global C'est aussi quelque chose Que vous appelez de vos voeux Oui oui C'est vrai que je parlais Tout à l'heure Notamment Dans ce que je connais Dans la prise en charge De l'autisme Qui fait appel À vraiment Des interventions Et des professionnels Différents Et cette coordination Aujourd'hui Elle n'est je dirais Pas du tout organisée En tout cas Sur une prise en charge En libéral Mais aussi Dans les structures Des échos Qu'on peut en avoir Et c'est vrai que du coup Ça reste Je dirais Aux patients Ou à son entourage De faire cette coordination Là Et elle est extrêmement complexe Et elle est encore plus complexe Dans la situation Évidemment Du premier confinement Où tout s'est arrêté Mais aussi Je dirais Dans celui-ci Où Où on est un peu Entre deux eaux Et que naviguer Entre ces deux eaux Est aussi Assez complexe Et même encore Parfois Plus complexe Merci Magalilio Peut-être aussi Enfin Peut-être vous avez aussi Une remarque Sur cette question De la santé mentale Mais un propos Qui rejoint Ce que vous avez pu exprimer Notamment sur la perte de chance Qui est une question Sur l'organisation des soins Quelles sont un petit peu Les mesures prioritaires Ou les messages Que vous souhaitez porter Comment est-ce qu'on peut éviter Ce qu'on appelle La perte de chance C'est une excellente question Et d'ailleurs C'est très important De parler de perte de chance Parce que nous On l'observe Dans le champ Des greffes rénales Et notamment Lorsqu'elles sont suspendues Certaines équipes Qui ont décidé De les suspendre De suspendre Les greffes rénales À partir de donneurs vivants Invoquent le fait Que même s'ils suspendent Ils n'engagent pas De perte de chance Pour les patients Nous réfutons absolument Cette façon De présenter les choses Qui pour nous Est une façon De minimiser Ce qu'on appelle Publiquement Les déprogrammations Suspendre la greffe rénale À partir de donneurs vivants Oui bien sûr C'est une perte de chance Pour les patients Puisque ça reporte D'autant Des opérations Qui d'ailleurs Ne sont pas fixées Nous on est en contact Avec de nombreux patients Qui relèvent des équipes Qui ont fait le choix De suspendre aujourd'hui Et qui nous disent Que leurs soins Sont reportés À des dates ultérieures Qu'ils ne connaissent pas Et donc évidemment Nous savons Que des greffes Qui n'ont pas lieu Pour des personnes en attente Ça peut précipiter Les personnes en dialyse Avec autant de conséquences Péjoratives Sur la durée de vie Des greffons Qui seront ensuite Transplantés Puisque plus longtemps On reste en dialyse Et plus à un impact En fait négatif Sur la durée de vie Du greffon Donc il est faux De dire que ça Ne présente pas De perte de chance Et surtout Je trouve que c'est Encore une fois Une façon de minimiser L'impact De ces déprogrammations Je pense qu'il faut Que nous regardions La situation en face Dans le champ du cancer On le fait De manière assez franche Et assez documentée D'ailleurs On commence à avoir Des chiffres Sur l'évaluation Des pertes de chance Au cours de la première vague Effectivement Le cancer Est très bien représenté Également Par des personnes Qui sont en capacité De faire peser Enfin de peser Aussi dans le débat public Qui ont une audience Aussi médiatique Nous on peine Un peu plus Je dois le reconnaître Pour autant Les enjeux sont considérables Donc je pense Que cette notion De perte de chance Elle est importante Et pour faire le point Avec la question De la santé mentale Je pense aussi Que les questions D'évaluation Sont absolument nécessaires Et on ne parle même pas De dommages collatéraux Je rejoins encore une fois Ce que disait Cédric Arcos tout à l'heure On n'est pas sur Des dommages collatéraux On est sur des dommages Directs en fait De la crise De ses conséquences sanitaires De ses conséquences Sociales et économiques On est sur des impacts Directs Et donc je pense Qu'on n'a pas fini En fait de compter Et de mesurer L'ampleur Des conséquences De cette crise Qui touche tout le monde Et concernant La santé mentale Évidemment Ils n'ont pas que Des impacts Sur les personnes Qui sont d'ores et déjà Psychiatriques On a Nous on le voit bien Dans notre communauté Le niveau d'anxiété Qui est croissant Parce que tout le monde A bien conscience Que la crise est longue Et qu'elle ne sera pas finie Même avec l'arrivée Des vaccins Et donc on va Sur quelque chose Qui va se chroniciser Avec des pertes de chance Et des dommages Directs Qu'il faut évaluer Parce que c'est grâce A cette évaluation Qu'on sera tous En capacité De proposer Des solutions Des solutions D'accompagnement De soutien Des personnes Qui perdent Beaucoup Parfois Leur emploi Et leur santé Dans cette crise Cédric Carcos Vous êtes resté Avec nous Merci beaucoup Et est-ce que Ce sujet De la santé mentale On parle aussi Quand même beaucoup Du moral des français Cet impact De la crise Donc sur Vraiment Sur notre mental Ce sont aussi Des sujets Qui vous préoccupent J'imagine Et là encore On a beaucoup De réactions De personnes Qui nous disent Isolements Et anxiogènes Ce qu'on peut Bien sûr Comprendre Une association Qui nous dit Qu'il y a eu Beaucoup d'inscriptions Dans des groupes De paroles Parce que Les personnes Ne se sont pas Écoutées Ni entendues Est-ce que Vous avez aussi La volonté Qu'est-ce qu'un élu Peut faire Sur un sujet Comme celui-là Alors Effectivement C'est un thème Qui me paraît Absolument majeur Parce que On voit À quel point Je crois que C'est le ministre De la santé Qui évoquait Le fait que La troisième vague Pourrait être une vague De la santé mentale Et en tout cas De la crise Effectivement Très 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 fort Nous on a plusieurs indicateurs Qui nous préoccupent Qui nous préoccupent beaucoup On a vu effectivement À travers La construction De cette parole collective Qu'on a essayé De structurer Autour de nous Pour éclairer Justement Nos visions Nos décisions On a très vite vu Monter ce sujet De la santé mentale Chez les professionnels De santé Beaucoup Qui effectivement Ont pris en pleine face La crise Qui ont besoin De partager De partager Leur vécu Mais très vite Effectivement Sur des patients Et puis Globalement Sur des publics Sur lesquels Honnêtement On ne s'attendait pas Vraiment à avoir D'autres dégâts Je pense particulièrement Aux étudiants Et aux jeunes Sur lesquels Effectivement On pourrait avoir échangé Récemment Avec des présidents D'universités On voit à quel point Il y a une vraie détresse Psychologique De santé mentale Des signaux Encore faibles C'est-à-dire Dans le sens On n'a pas encore En tout cas pas Un niveau D'objectivation statistique Mais on sent Qu'il se passe Quelque chose Alors nous Face à ça Effectivement C'est un enjeu De préoccupation Extrêmement important On a structuré Un travail Avec une fondation Qui s'appelle Fondamentale Qui est Dirigée par le professeur Marion Le Boyer Qui justement Essaye avec nous De voir Quelle manière D'agir Qu'est-ce qu'une collectivité Publique peut faire En matière de santé mentale Donc on a mis en place Effectivement De manière un peu De pompier Des services Des hotlines Je parlais Pour les étudiants On travaille Avec des associations Nightline Par exemple Avec soins Professionnels de santé Mais plus généralement Maintenant on va essayer De structurer une intervention Un petit peu plus long terme Pour voir par exemple Comment on peut nous aider Les maisons de santé Avec lesquelles On a beaucoup travaillé Depuis Depuis 5 ans À accentuer Leur prise en compte Des questions De santé mentale De façon Et ça moi J'en suis intimement persuadé Qu'il y ait une mobilisation générale Pour la santé mentale En tout cas On voit bien Qu'aujourd'hui On va là aussi Payer très cher Ce double confinement Et ces deux vagues Et que c'est des choses Sur lesquelles Il va falloir être Extrêmement vigilant Pour la suite Et qu'on risque Vraiment de payer très cher Merci Merci beaucoup Pour cette réponse Une question pour vous Magali Léo Donc sur cette question Des déprogrammations Et une proposition Donc de mobiliser Les hôpitaux locaux Avec des services dédiés Est-ce que ça vous paraît Être une piste À explorer Ou est-ce que c'est C'est beaucoup trop Ambitieux Beaucoup trop compliqué Oui Enfin de toute manière On ne peut pas s'interdire D'être ambitieux Compte tenu des circonstances D'ailleurs C'est très étonnant Mais je fais une aparté Mais ce qui nous paraissait Absolument inatteignable Il y a encore quelques mois A pu être déverrouillé Finalement en quelques semaines Avec un peu de bonne volonté Un peu d'engagement De part et d'autre On a pu déverrouiller Des situations complexes Sur lesquelles on butait Depuis des années Avant la crise Donc je veux dire Je pense qu'il ne faut Vraiment rien s'interdire Il faut être ouvert À toutes les options Qui permettront Notamment de garantir La continuité des soins De rompre l'isolement Des personnes Et d'améliorer L'information aussi Des patients Sur les hôpitaux locaux Je n'ai pas de commentaire Particulier à faire En revanche Nous Ce que l'on propose Concernant la greffe Rénale Pardon J'y reviens Mais c'est vrai Que c'est un sujet Important pour nous C'est effectivement Encore une fois D'être totalement ouvert Sur les différentes options Qui sont sur la table On est tout à fait Conscient Des fortes tensions Qui pèsent sur les hôpitaux En raison du taux D'occupation des lits De réa Évidemment On est tout à fait Capable d'entendre Que les filières Covid négatives Soit difficiles À tenir Dans les établissements Mais à partir de là S'il y a des difficultés Il faut qu'elles soient dites Il faut qu'elles soient verbalisées Il faut qu'on soit transparent Sur ces difficultés Pour qu'ensuite On puisse ensemble Collectivement imaginer Des solutions Nous On était par exemple Favorables À ce que l'activité De greffe Rénale Puisse se faire Dans des établissements Privés de santé Aujourd'hui Ce n'est pas le cas Aujourd'hui Les activités de greffe Ne peuvent se faire Que dans des établissements Publics Qui sont autorisés On aurait tout à fait Pu imaginer Alors oui C'est ambitieux Oui c'est un peu Iconoclaste Mais compte tenu Des enjeux Et des risques Qui pèsent Sur le maintien De cette activité Oui on doit S'ouvrir On doit s'ouvrir À ce genre d'options Et donc nous On le propose Tout à fait On aurait pu mettre Effectivement A contribution L'hospitalisation privée Pour garantir La continuité De ces soins Mais on aurait pu aussi Juste s'en tenir Aux recommandations De l'agence De la biomédecine Qui proposait Que de toute manière Tous les patients Devaient être orientés Vers d'autres établissements Si l'établissement Duquel dépend le patient N'est pas en capacité De maintenir la filière Covid négative Donc ça c'est une recommandation Qui existe Et qui aujourd'hui En tout cas n'est pas respectée Par les cinq équipes Qui ont annoncé Qu'ils suspendaient L'activité de greffe À partir de donneurs vivants Donc nous on sent Que la difficulté C'est qu'il y a Des engagements Publics Politiques Très forts Et sincères On ne conteste pas La sincérité Je veux dire Évidemment Le ministre Est attaché À ce que l'oncologie Continue à se dérouler Et à ce que les greffes Continuent à être réalisées Évidemment Mais une fois Qu'on a dit ça Il s'agit quand même De joindre le geste À la parole Et de s'assurer Qu'à minima Les recommandations Sont suivies des faits Et nous En fait la mère constate Que ces recommandations Ne sont pas suivies Et on a du mal Pour tout vous dire Nous à notre niveau À savoir Qui est le pilote En fait de tout ça Qui est responsable De la mise en œuvre Opérationnelle De ses recommandations Et nous On tape à toutes les portes Je ne vous le cache pas On tape à toutes les portes Et on a le sentiment Que le sujet Est renvoyé D'un interlocuteur À un autre Et aujourd'hui On ne sait pas Concrètement On ne sait pas À qui s'adresser Pour faire en sorte Que cette continuité Soit assurée Et que Évidemment Il y ait quelqu'un Une autorité Un arbitre Un juge de paix Je ne sais pas Comment on peut l'appeler Mais qui soit aujourd'hui En capacité De dire Voilà Il existe des recommandations On les applique Et surtout On innove On innove Caroline En parlait tout à l'heure C'est le moment On le sait tous C'est dans Les pires crises Que l'on est en capacité D'innover au mieux Et je pense que notre système S'il y a quelque chose S'il y a quelque chose Peut-être de positif À garder de cette expérience C'est qu'il montre aussi Sa capacité À s'adapter Et il l'a fait Sur beaucoup de sujets Donc Sur celui De la continuité des soins Et de De la prévention Des risques Liés à la déprogrammation Nous devons innover Et les associations de patients Sont des acteurs De cette innovation Sont force de proposition Ont plein d'idées À apporter Et à soumettre au débat Donc Voilà Je pense qu'il y a encore Quelque chose à déverrouiller Mais tout ça Ça ne peut se faire Que si effectivement On accepte la parole associative Et qu'on est prêt au changement Et On n'a pas franchi le pas encore Et au niveau des hôpitaux Ça se passe comment ? D'ailleurs on a une question Sur le sujet Comment est-ce qu'on peut sensibiliser Les établissements hospitaliers A une problématique Particulière Avec une réponse qui dit C'est la responsabilité des ARS Mais je pense que là aussi Il y a peut-être D'autres initiatives Qui peuvent être menées ? Alors sensibiliser Pardon Je réponds Oui allez-y Et puis on posera ensuite La question à Aurélie Et à Caroline Sensibiliser les hôpitaux Je pense qu'il faut Il faut raison garder Les hôpitaux sont Quand même très bien placés Pour se rendre compte De la gravité De la problématique Et Pour voir un peu Les conséquences De la déprogrammation Du plan blanc Du report de soins Évidemment Enfin je veux dire Les chefs de service Les différents professionnels De santé Qui exercent à l'hôpital Sont quand même Au premier Sont très bien placés Pour le mesurer Je ne sens pas Je ne sens pas la nécessité De sensibiliser Les équipes à l'hôpital Elles le sont Elles le sont très bien En revanche Passer De l'observation Ou De l'inquiétude Qui peut être exprimée Par certaines équipes À la modélisation De solutions À la mise en pratique Et parfois À imaginer des solutions Qui forcent aussi Chacun à sortir un peu De sa zone de confort Le terme n'est pas choisi Mais de ses habitudes Ou de son fonctionnement Traditionnel Évidemment Ça prend du temps Il y a des choses Qui sont ancrées Au plan culturel Au plan des pratiques Et qui Lorsqu'on est dans des situations De crise majeure Comme celle-ci Ne sont plus adaptées Évidemment On ne fait pas de la médecine Dans un contexte de crise Comme on fait de la médecine En routine Et là Il y a effectivement Sans doute Des barrières culturelles À faire tomber Et des solutions Neues À imaginer Et je pense que C'est vraiment À ce niveau-là Ce n'est pas au niveau De la prise de conscience Parce que je pense que Ce serait vraiment Ce serait vraiment injuste De dire qu'il y a Un défaut de prise de conscience Du côté des Des professionnels de santé Il y a une prise de conscience Mais ce n'est pas à ce niveau-là Je pense que les enjeux Sont posés C'est vraiment au niveau De la conception des solutions Qui d'ailleurs En tout cas Moi dans le champ Dans lequel je travaille N'est pas ouvert À la démocratie en santé Et Caroline a raison On n'est pas ouvert Il y a des initiatives Il y a des choses Qui fonctionnent Mais beaucoup Et on est quand même Trop nombreux à le dire Que ce ne soit qu'anecdotique On a un problème D'association Des usagers Dans les conceptions Des problèmes Et je pensais Qu'après la première crise On a été quand même Nombreux à le déplorer Il allait y avoir Un changement des chaînes Dans le pilotage De la deuxième crise Je n'ose pas l'appeler La seconde La deuxième crise Je pense qu'on n'y arrive pas On n'y arrive pas Et donc je suis très heureuse D'en témoigner aujourd'hui Dans le cadre de ce forum Aurélie peut-être Sur cette même question Et aussi Comment est-ce que Vous voyez un petit peu Cette collaboration associative Sachant que vous défendez aussi Des droits Vous êtes sur des problématiques Qui sont très différentes Donc comment est-ce que là aussi On peut porter un collectif Avec toutes ces différences Oui alors par rapport A la première question Qui était sur les hôpitaux Et la prise de conscience Dans le champ que je connais Le champ du handicap Ça se joue je dirais Aussi et surtout Sur le médico-social Et aujourd'hui On en a aussi beaucoup parlé Qui était aussi un vrai sujet Pendant la crise Mais je dirais après Et aussi avant C'est la manière Qu'il est structuré Et aussi je dirais L'ouverture du médico-social Plus dans la société Je pense aussi A la valorisation Aussi de ces métiers D'auxiliaires de vie Ou d'éducatrices spécialisées Qui sont aujourd'hui Qui méritent sans doute D'être un petit peu Plus valorisées Et revalorisées Dans la société Mais c'est aussi Voilà tout le champ Du handicap Et de l'inclusion Je dirais des personnes En situation de handicap Dans la société Et que forcément Le confinement A aussi mis Je dirais Encore plus en marge Que ça n'était Déjà avant Et c'est toutes ces questions Aussi je dirais Qui ont été soulevées Et qui doivent être portées Et que je dirais Que ce soit la société Ou le champ du social Et du soin Doit prendre en compte Je dirais Que sur les collaborations Aussi que vous posiez Je pense qu'effectivement On voit qu'il y a En tout cas Des points communs Et que la nécessité De ce collectif Et d'avoir différents acteurs Je dirais Qui défendent Cette démocratie sanitaire Et absolument C'est merveilleux Et peut-être Une dernière question Maître Caroline Henry Puisqu'on arrive déjà Au terme de cette première table ronde Mais est-ce que vous avez Le sentiment Est-ce que vous pensez Que cette crise sanitaire Elle va finalement Accélérer Les coopérations Entre associations Cette mobilisation collective Et qu'elle va contribuer A faire bouger les lignes Plus rapidement Je crois que je vais Je vais vous dire Un petit peu autre chose Je crois qu'il y a Autre chose Qui se joue aujourd'hui C'est vraiment le collectif Au sens large Je crois que cette crise Elle a En même temps Que Elle a La parole des patients A été étouffée Dans le débat public Il y a une vraie prise de conscience J'allais dire Au plan citoyen Et de tous les acteurs Du système de santé De la nécessité De s'impliquer Et on l'a vu Nous On l'a constaté Notamment avec des initiatives Qui réunissaient cette fois-ci Quand la parole publique N'était pas satisfaisante Ou ne prenait pas suffisamment En considération La parole des patients On a vu Les acteurs Du système de santé Des acteurs privés Du système de santé De tous ordres Créer des coalitions Je pense par exemple A la coalition Innovation Santé Avec France Asso Santé Pour essayer tout de suite De accélérer De pousser des solutions Qui pouvaient répondre Aux problématiques Des patients Et notamment Aux problématiques De discontinuité des soins Pendant la première vague Je crois que cet élan-là Il est extrêmement fort Et oui La crise est une tragédie Mais en même temps En même temps C'est aussi Le creuset de l'innovation Aussi le creuset D'une nouvelle manière D'être ensemble Et je crois que Les associations ici Se sont Se sont vraiment retrouvées Au milieu Des acteurs de santé Avec des acteurs de santé Je crois que ça Moi Vraiment Si j'ai un message A passé aussi C'est que On a entendu Beaucoup de gens Et personne Ne s'est pas impliqué A 3000% Pour essayer d'apporter Des solutions Dans la mesure De ses compétences De son expertise On a vu Beaucoup de projets Qui étaient des projets Sans modèle économique Sans financement Gratuit Par des grandes entreprises Des petites entreprises Des associations Tout l'écosystème De la santé Même au-delà Puisque beaucoup d'acteurs Se sont impliqués Ont fait des propositions Ont fait des Proposé des solutions Encore une fois Avec leurs compétences propres Donc il y a ici Un élan de solidarité Et vraiment Des initiatives fortes Au soutien Des patients De leurs paroles Et des associations Et moi J'appelle de mes voeux Nous On a fait une recommandation On a dit Évaluons Évaluons Si ces façons de travailler Sont susceptibles D'être pérennisées Si elles permettent Une meilleure efficacité Du système de santé Et favorisons-les Si elles sont En capacité D'apporter Une autre manière De travailler ensemble Plus efficiante Merci Merci beaucoup Caroline Henry Merci vraiment A vous quatre Pour cette table ronde Qui était tout à fait Passionnante Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada